On m'a dit que c'était aussi bien de ne pas commenter comme de commenter donc écoutez, moi c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux, j'ai commencé à faire ça, je ne veux pas m'arrêter en cours de chemin, c'est pas la peine, honnêtement c'est pas la peine de, putain mais qu'à la brutiche, je crois que j'ai refait l'erreur tout à l'heure, j'ai refait l'erreur tout à l'heure, ah putain je câble, putain je câble, on va faire ça comme ça, Et du coup, et du coup, et du coup, voilà, plus ça me permet aussi de mieux me concentrer, aussi quand je fais du nom comme à lui, ça me permet honnêtement de mieux faire les choses, voilà en tout cas, de mieux faire les choses, et je trouve que honnêtement, des fois c'est bien de bien faire les choses, par contre, je crois que j'ai un peu merdé non, 1, 2, 1, 2, non, finalement j'ai pas merdé, j'ai merdé juste les escaliers encore une fois, mais j'ai pas merdé le réel, Voilà, j'ai juste merdé les escaliers en fait, voilà, tac, et du coup, et du coup, voilà, après vous en faites ce que vous voulez, moi ça sera toujours comme ça à l'avenir, donc dites-vous que, vous prenez part, vous prenez part, je sais que je fais des choses pas passionnant, hein, la salle des coffres, j'aurais pu faire ça, en ellipsant, Je vous montre que les meilleurs moments, et ça prend 40 minutes, dans une vidéo, et c'est tout, mais, moi, je préfère faire les choses comme fait Héroïne Emil, je m'en suis beaucoup inspiré, parce que c'est lui qui m'a un peu conseillé, je veux pas dévoiler un peu son... Enfin, sa vie privée, parce que, parce que, parce que, parce que, enfin, un, je la connais, deux, je pense pas que ça lui plaira, mais, je sais qu'il a traversé une étape difficile dans la vie, Et du coup, son, l'esprit Minecraft lui a permis de, en gros, de se décompresser, de décompresser, et, c'est à peu près, pour moi, c'est pas la même chose, mais, en tout cas, moi, c'est, c'est plus un, un sentiment de, ouais, de, de souffle, de se dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait, voilà, j'ai joué, je suis content de ce que je fais, et puis, puis, voilà. Même si je sais que c'est pas ouf, ici, mais, voilà, en tout cas, il y a, il y a, il y a clairement, il y a clairement mieux, et du coup, enfin, il y a clairement, il y a, il y a, il y a, c'est clairement bien. J'ai pas merdé, quelque part ? Si, je l'ai fait, je l'ai fait, ah, ben, si, j'ai encore merdé, comme d'habitude, voilà, pourquoi, je suis pas concentré, quand je suis pas concentré, je fais des bêtises, voilà, je vous jure. Mais non, mais non, mais pas, c'est pas là, 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 1, 2, 3, 4, attendez. C'est ça ? Non, j'ai merdé, j'ai merdé, 1, 2, 3, 4, ouais, j'ai merdé, à quelque part, donc, c'est un cran plus haut qu'il faut le mettre. Du coup, il faut que j'avance le truc, j'imagine. Ah ! On va voir si c'est bien. Ouais, c'est bien comme ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, et du coup, on peut placer d'ores et déjà les torches. Au cas où, oui, au cas où aussi, le déco va être modifié, hein, bien sûr, j'ai fait ça vraiment provisoirement, le temps de vraiment, déjà de poser les bases, et surtout, du coup, avoir un endroit pour stocker, pour finalement faire les choses. Parce que le problème, c'est bien, par exemple, de vouloir construire la cité de Perassia. C'est super, hein, au passage, c'est une bonne idée. Mais le problème, pour construire la cité de Perassia, il faut commencer par... Il faut commencer par avoir une bonne base, une bonne base, une salle des coffres, qui permettra, un, de récupérer toutes les ressources qu'on puisse se récupérer, et deux, ça nous permettra de nous aider grave dans l'aventure, quoi. C'est juste de la logique, voilà. Hé, elle bug plus, le truc, ils l'ont réparé, ça, aussi. En gros, l'aventure, si vous ne savez pas, elle a été déplacée. Elle a été de 2, 3 pixels déplacés, du coup. En fait, elle n'était pas pile au milieu, elle était, genre, un petit peu plus vers, 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 là, à peu près, voilà, vers là. Donc, du coup, c'était un peu bizarre, mais ça, ça, il était corrigé, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, et du coup, bah, écoutez... Je vais beaucoup, oui, en fait, il faut faire en sorte que je vais mettre, je vais faire en sorte que tous les items du jeu, dans la salle des coffres. C'est au cas où la salle des coffres la plus ambitieuse que vous verrez, je crois que c'est une chaîne YouTube, je vous le dis. Mais, parce que c'est pas tous les jours que vous verrez une salle des coffres avec plus de, des centaines d'heures passées là-dessus. Mais, mais, mais c'est important, sachant que, pour une bonne base, c'est, j'estime que c'est, voilà, c'est important, c'est très important, donc. Donc, il faut, il faut... Tchou, 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 tchou. Alors, au cas où, les amis, alors, je vais un petit peu vous parler d'un petit, je vais faire un petit, pas débat, parce que c'est pas vraiment un débat, mais, plus vous parler un petit peu de l'actualité du moment. Alors, il y a, au cas où, plein de choses qui se passent en 2020. Vous avez pu voir, un peu, au niveau de la Troisième Guerre Mondiale, soi-disant, Trump qui a lâché un petit, enfin, qui a été totalement pédincable et tout ça. Et, il y a eu, enfin, il y a eu, l'Australie, qui a aussi été ravagée par les incendies, qui, finalement, du coup, ont réussi, les pompiers ont réussi un petit peu, grâce, surtout, à la pluie, à... L'incendie a pu, un petit peu, plus se contrôler. Mais, le problème, c'est qu'il y a énormément, du coup, de sécheresse là-bas, et que... et que, du coup, ça a totalement fait un massacre au niveau des animaux, au cas où, c'est la plus grosse massacre d'animaux qu'on ait vécu. Euh... Donc, c'est un milliard de morts, en termes d'animaux, c'est un chiffre qui est, au cas où, énorme, énorme. Ces chiffres, et juste énorme. Et... 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 Et on le voit, hein, et on le voit, et c'est pas... Et c'est pas du mytho, quand on voit que ces pauvres bêtes n'arrivent même plus... N'arrivent même plus, les pauvres, à survivre dans des conditions qui les ont dédiées, de base, parce que, les kangourous, c'est comme d'Ostradic, vous en verrez, hein. Et le problème, c'est que, et du coup, et du coup, ben, ça... Ça a provoqué plein de choses, et j'ai encore fait la merde. Et du coup, et du coup, et du coup, voilà quoi, et... Voilà, voilà, quoi. C'est... Il y a eu pas mal de problèmes sur le fait que... Euh... Les prisonniers s'en foutent, et c'est totalement vrai. Il y a plein de choses qui, malheureusement, font que la Terre part dans une dérive... Dans une dérive climatique qui est, au cas où, à son extrême, il n'y a rien à dire, hein, sur le fait où, vraiment, la Terre commence à réellement souffrir. On le voit, hein, on le voit, les dégâts. 50 degrés en Australie, un pic de chaleur record, jamais enregistré dans la vie. Sachant qu'au cas où, l'endroit qui avait fait le plus chaud, c'était un Duboktou, je crois bien, avec 48 degrés, c'est très chaud d'atteindre les 50 degrés, c'est très très chaud. D'atteindre les 50 degrés. Et... Et ils ont atteint, et à cause de ce futur réchauffement climatique, qui, vraiment, fait des ravages, vous pouvez pas savoir. Et, au cas où, on aura notre pot. On aura notre pot, pourquoi ? Parce que, voilà, il y aura un moment où la Terre va dire stop, et du coup, on va s'attraper à cause du réchauffement climatique de méga-virus, comme il y a en ce moment, d'ailleurs, je vais vous en parler. Et plein de choses un peu potentiellement très dangereuses, comme des catastrophes naturelles qui, sûrement, partira en vrille, je vous le dis, sûrement partira en vrille un jour ou un autre. Et, il y aura bien une catastrophe naturelle bien plus conséquente. On a déjà eu l'Australie, mais c'est juste un début. C'est vraiment juste un début. Il faut pas non plus... Ouais, c'est juste un début, quoi. Il faut être un peu réaliste. Le problème, c'est que... En voulant faire... En voulant faire trop... En voulant faire trop, on arrive à créer une... Enfin, à aller dans l'extrême, chose que la Terre, elle me dit stop au bout d'un moment. C'est comme, par exemple, on est en train de faire, d'agresser moralement, physiquement la Terre et tout ça. Et on voit que la Terre n'arrive plus à supporter. On le voit, c'est pas une faute, c'est pas... C'est pas anodin. On le voit clairement que la Terre en peut plus. On peut plus de tout ce désastre qu'on est en train de la pauvre, de lui faire souffrir. Et du coup, voilà, elle nous le fait payer par les moyens qu'elle a pour se défendre. Avec des assentis et tout ça. Et quand un jour, nous sommes en fait un peu le cancer de l'univers, en fait. Si on en croit vraiment les... Tout ce fait, on est vraiment le cancer. On est les cancers, tout simplement, de cet univers qui vraiment se dégrade, jour après jour, au fil des années. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a un autre événement que je vais un petit peu vous parler. Alors, c'est au cas où, assez... Enfin, c'est assez vieux, mais on en attendu qu'à parler qu'en ce moment, parce que le temps d'incubation est de, en moyenne, 2-3 semaines. Il y a une maladie qui s'appelle le coronavirus, je crois que c'est ça. Je n'en suis pas sûr du nom, mais je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. C'est une maladie, ou cas où, ou... C'est une grave maladie, d'ailleurs. Enfin, un grave virus qui, ou cas où, provoque des pneumonies aiguées. Et il n'y a pas que ça en termes d'un symptôme. Il y a des fièvres, il y a des vomissements, il y a des maux de tête, il y a la fatigue intense. Il y a plein de facteurs envers cette maladie qui, ou cas où, commencent à ravager l'espèce humaine. Surtout en Chine, où, en Chine, ils ont, pour le nouveau... Enfin, des gens ont pris des mesures, mais pas suffisantes. On le voit, hein, c'est pas suffisant. Et pour pouvoir, au moins, avoir une possible expérience de vie un petit peu plus, enfin, lointaine. Sachant que, au cas où, ils sont dans une misère sans nom. À l'heure actuelle, il y a plus de 1100 et quelques cas qui ont été recensés pour 41 décès, voire bien plus à l'heure actuelle, maintenant. Sachant que, j'essaie de les derniers chiffres qui datent il y a deux heures. Donc, je pense que ça a augmenté, quand même, ce chiffre. La France a été touchée, pour le moment, trois fois. Donc, elle a été touchée deux fois. Alors, une fois à Paris, une fois à Marseille et une fois à Bordeaux. En disant, d'autres cas ont été enregistrés à Paris et une à Lyon. Et il se peut que, du coup, le virus se propage. Donc, il faut faire très attention, au cas où, sur ce que vous allez voir. Parce qu'au cas où, il y a des... Enfin, ce que... Faire très attention. Adopter des gestes quotidiennes de lavage de main ou quoi que ce soit. En tout cas, pour garantir une sécurité un petit peu plus... Un petit peu plus raisonnable. Voilà. Un petit peu plus raisonnable. Sachant qu'au cas où, ce virus tue, au cas où, il tue, c'est un virus qui provoque des pneumonies. Une pneumonie, c'est... Je crois que c'est un lien avec la respiration. Si mes souvenirs sont bons... J'en suis honnêtement pas sûr. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais c'est en lien avec une... Un fameux... Un fameux... Voilà. La respiration. Et le problème, c'est que... À cause de ça, ça provoque une catastrophe. Une catastrophe mondiale. À cause d'un marché, en fait, à Wuran. C'est un marché. Et en fait, il y a une personne qui a vendu, et oui, et oui, on sait les coutumes un peu chinoises, des animaux vivants. Quelle belle idée. Ou... Qui, en tout cas, je pense que vous imaginez, ont été infectés de bactéries. Et je ne m'en pas... Je ne m'en pas... Je ne m'en pas... Une nouveauté. Ça a été vraiment infecté de bactéries. Et pour pouvoir remédier à ça, Ben, ils ont pris des mesures... Genre, il y a des contrôles de partout. Ou... Si on commence à avoir un peu de fièvre, il faut aller vous consulter. Parce que... Même si ça peut être la grippe, Qui a des épidémies de grippe en ce moment, Ça peut être aussi le virus. Il y a plein de choses. Enfin, il faut aller consulter. Non, parce qu'il ne faut pas se déplacer. Pour que le 115, au cas où... Parce que même se déplacer, au cas où, peut contaminer les autres. Et du coup, ça peut favoriser la propagation du virus. Sachant qu'à l'heure actuelle, au cas où, ils n'ont trouvé aucun vaccin. Donc, au cas où, la seule solution... Enfin, ils ont deux solutions. Soit le trouver au plus vite. Ou soit réussir à confiner les gens chez eux. Dans le sens, à confiner les gens chez eux. Dans le sens où, ils doivent réussir... Chez eux, qu'est-ce que je dis ? Ils doivent réussir à trouver les personnes. Et à les enfermer dans une salle d'isolement. Pour pouvoir, en tout cas, éviter tout contact extérieur avec la maladie. Qui, en tout cas, pourrait, au cas où, devenir une énorme épidémie mondiale. Déjà, qui commence à être mondiale. Et au cas où... Enfin, l'épidémie est assez rapide au niveau de la propagation. Et du coup, on pourrait arriver aux mêmes extrémités que la peste noire. Et c'est, au cas où, une catastrophe. Sachant qu'au cas où, il faut faire très attention et tout ça. Il y a des mesures à appliquer. Et puis, voilà. Mais bon, les amis, en tout cas, voilà, je sais que c'est pas très joyeux. Mais écoutez, la vie des... Les chines, en chine, ils sont vraiment... Ils sont vraiment en tension. Je sais pas si la carte interactive s'est mis à jour pour pouvoir vous mettre, pour pouvoir vous dire le nombre de cas. Vous allez voir, ça a été mis à jour. Parce qu'il y a une... Il y a comment ça s'appelle... Une carte en temps réel, qui a enregistré les trucs. Mais sur le week, il est bien plus rapide. On peut voir plus les cas et tout. Alors sur le week, alors... Ok, recover. Alors déjà, je vais au cas où, voilà, ça a été... J'ai actualisé le weeki. Alors le weeki au cas où, en ce moment, je vais un petit peu vous dire ce qui se passe. Dans le pays, en chine, il y a 106 cas pour 41 décès. En Thaïlande, il y a 5 cas. Aucun décès. Alors au cas où il y a aucun décès dans les autres pays, hein. Comme ça, ça va aller plus vite. Thaïlande, il y a 5 cas. À Hong Kong, il y a 5 cas à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. À Singapour, il y a 3 cas. 3 cas, pardon. Taïwan, il y a 3 cas. En France, il y a 3 cas. Subsession de 4e cas à Lyon, comme je vous ai parlé. Vietnam, il y a 2 cas. Macao, il y a 2 cas. Enfin, 2 cas, oui. Pas 2 cas, 2 cas. Non, 2 cas, c'est AS, je parle. Au Japon, il y a 2 cas. Corée du Sud, il y a 2 cas. Aux Etats-Unis, il y a 2 cas. Et au Népal, il y a 1 cas. Ça nous rend un total de 1131 cas pour 41 décès. Et au cas où, c'est pas prêt de s'arrêter. Un graphique a été fait et je vous mettrai tout si vous voulez. Si vraiment vous voulez le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, vraiment, vous voyez l'étendue des dégâts. Et du coup, voilà. Dites-vous que si ça arrive à être contrôlé, il n'y a aucune crainte. Il faut, là, les ministres et tout ça, en train de mettre en place des états d'urgence un peu de partout pour pouvoir et même mettre des villes en quarantaine. En quarantaine, ça veut dire confiner chez vous, ne plus sortir. En tout cas, vraiment, en gros, les villes seront désertes. Et du coup, voilà. Je pense qu'honnêtement, vu que ça a commencé à Paris, les premiers cas, en tout cas, les deux premiers cas, il va sûrement y avoir Paris en quarantaine. Ça, c'est sûr. Si ça continue. Donc, il faut être vigilant. Ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas peur. Alors, en tout cas, dites-vous que, il ne faut pas se dire qu'on l'aura. C'est la pire des choses. Mais dites-vous que, si vous appliquez les mesures un peu d'hygiène, ça peut déjà un petit peu plus vous avez la mise. Même si, en tout cas, c'est clairement pas nécessaire pour que le virus vous atteigne. Mais, en tout cas, si vous vous lavez souvent les mains, ou quoi que ce soit, ou en tout cas, vous avez une hygiène un petit peu plus irréprochable, je vous dis, honnêtement, vous avez un pourcentage de boucle, enfin, vous restriez le pourcentage de l'avoir. Et, voilà. Au cas où, aussi, faites très attention à des contacts que vous pouvez avoir avec l'extérieur pour le moment, à l'heure actuelle. Même si c'est ce que disent les ministres et tout ça à l'heure actuelle. pour faire un peu attention au niveau des contacts que vous pouvez avoir. Et puis, voilà, il faut faire gaffe, tout simplement. Il faut faire gaffe. Oulala, on atteint de la lave. C'est pas bon, ça. Dégage. On atteint de la lave, à côté. On va pas tarder un truc de la lave. Et du coup, et du coup, voilà. En tout cas, soyons forts. Voilà, soyons forts pour combattre cette maladie. Tout simplement. Il faut être forts, en fait. Il faut, il faut, il faut, il faut pas se dire, il faut, il faut vraiment, il faut se dire qu'on ne l'aura pas. C'est pas bon, là. C'est pas bon, là.